Vous savez que l'agriculture ivoirienne a connu trois grandes phases. Il y a eu une phase de croissance depuis le lendemain des indépendances qui a été due à un choix politique de base sur le développement de l'économie sur le secteur agricole. C'est une première phase jusqu'aux années 70-80 qui a connu les lettres de noblesse du secteur agricole chez nous. Cela permet de développer les infrastructures, de développer l'économie de manière générale. Ensuite, il y a eu une phase de crise à partir des années 80 jusqu'aux années 90. Là, on était obligé maintenant de restructurer le secteur avec l'appui des partenaires au développement, avec un désengagement de l'État. Aujourd'hui, depuis cette période jusqu'à maintenant, le constat qu'on peut faire, c'est que notre secteur n'a pas encore trouvé les ressources pour être relancé sur la voie de la croissance durable. C'est pour cela que nous avons considéré qu'il fallait adopter un programme dont le but, justement, est vraiment de relancer le secteur agricole de manière durable. Ceci étant dit, je peux revenir à votre question. L'objet du programme national d'investissement agricole, c'est, comme vous l'avez dit, c'est d'apporter de la croissance au secteur. La croissance du secteur agricole a un effet induit sur la croissance de l'économie de manière générale. Vous savez, c'est un secteur qui offre deux tiers des emplois. C'est un secteur par lequel on peut lutter contre la pauvreté. Et c'est pour cela que l'objectif du programme national d'investissement agricole, c'est justement avec au minimum 10% des ressources publiques. Et ensuite, il y aura d'autres ressources extérieures avec les partenaires au développement. Le programme national d'investissement lui-même est chiffré autour de 1 000 milliards sur les 5 ans. Donc cela nous permettra, un, d'avoir une croissance du secteur de près de 9%, de lutter efficacement contre la pauvreté. Et je vous signale au passage que quand vous créez, quand 4 personnes sortent de la pauvreté dans notre pays, 3 le sont grâce au secteur agricole. Donc c'est un programme national d'investissement qui s'arrive au programme à la politique agricole commune de la sous-région, c'est-à-dire au programme régional d'investissement, qui lui-même est indexé sur le programme africain, le PDDA, le programme de développement d'agriculture en Afrique. Donc nous comptons tirer les effets bénéfiques des synergies induites de la cohérence entre notre programme national d'investissement agricole et le contexte sous-régional et régional. Tout à fait, parce que le programme national d'investissement a un certain nombre de principes. Le premier, c'est qu'il part des priorités nationales, c'est-à-dire désormais, nous l'avons élaboré en disant de quoi notre secteur agricole a besoin pour son développement. Ainsi, les études ont montré que pour notre agriculture, il faudra désormais mettre l'accent sur la sécurité alimentaire et à identifier les filières qui sont porteuses de croissance. Ça, c'est la première chose. Le deuxième principe, c'est une approche participative. Il ne s'agit pas pour les puissances publiques de penser et de dire voilà ce qui est bien pour le secteur privé ou bien pour les producteurs. Donc le principe du programme national d'investissement, c'est de faire participer tous ceux-là. Et c'est pour ça que nous avons signé un pacte entre l'État, les institutions sous-régionales que sont la CDAO, l'Union africaine, les partenaires au développement, notamment les partenaires techniques et financiers, je ne veux pas de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de toutes ces institutions de financement, du secteur privé, qu'il soit national ou international, mais aussi de la société civile et des ONG. Donc c'est un programme qui a eu une démarche participative et dont la mise en œuvre a fait l'objet de la signature d'un pacte. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il a de grandes chances de connaître un succès. L'autre chose, l'autre principe, c'est le suivi de la mise en œuvre du programme. Vous savez, en général, la difficulté qu'on a, ce n'est pas toujours de formuler des politiques, mais c'est encore d'avoir les moyens de les mettre en œuvre. Et même quand les moyens sont là, il faut qu'il y ait une utilisation efficiente de ces moyens. Parce que nous avons noté dans l'étude que nous avons menée que la qualité de la dépense agricole est faible en Côte d'Ivoire par rapport à la moyenne africaine. Vous savez, pour une croissance de la dépense, chez nous, dans notre pays, de 1%, ça induit une croissance du secteur agricole de 0,245. Alors que la moyenne africaine, c'est 0,356, qui n'est déjà pas bonne au plan international. Donc il faut que la dépense, quand on accorde des ressources au secteur, il faut qu'on s'assure que ces études induisent la croissance dans le secteur. C'est pour cela que nous avons mis l'accent sur la part du budget qui sera consacrée, doit être utilisée de manière efficiente, d'une part, et d'autre part, nous pensons que le secteur privé, c'est un programme qui doit être assis sur le secteur privé, qui aura intérêt à investir, parce qu'ils savent qu'il y aura un retour sur l'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !